Salut, c'est Ilan, je vais répondre à toutes vos questions. Maintenant ! Now ! Nico ! Parce que c'est un mec génial, franchement. Les pieds sur terre et très bonne personne. J'ai un petit fait bleu pour les blondes. Fin, élégante, qui a des belles fesses. Une travailleuse, une aventurière aussi. Je n'ai pas d'ennemis. Il y a des gens, plus ou moins, qui ont envie de gratter sur moi. Parce que c'est vrai que je suis un peu un candidat arctique. C'est-à-dire que dès que je fais un truc, je bouffe d'une oreille. Voilà, ça fait du bruit. Maintenant, moi, personnellement, je n'ai pas d'ennemis. Maintenant, il y a des gens qui sont un peu jaloux, et je suis obligé d'accepter, c'est le jeu. Ça fait quatre ans que ça dure. Maintenant, appréhender, non, mais je n'avais pas forcément le devoir. Après, je ne sais pas dans quelle optique il venait. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé depuis le cross. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il y a le mec à Mila. 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 Non, quand j'ai vu ma réaction, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit que c'est bien. Parce qu'une fois de plus, ça va prouver aux gens que je ne suis pas un menteur. Et une fois de plus, moi, je fous la merde. Ça, c'est une vérité. Et je fous la merde. En même temps, s'il ne se passe rien, ce n'est pas trop drôle à regarder. Je fous la merde. Mais moi, je fous toujours la merde sur une base de vérité. Je ne mens pas et je n'invente pas les choses. Donc, si je dis quelque chose, c'est que c'est la vérité. Et quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, tout simplement, c'est cool. Parce qu'au moins, les gens vont pouvoir voir que je n'ai pas menti. Sans accabler Mila. Parce que je n'ai pas envie que... Bon, je suis passé à toutes ces histoires. Mais au moins, ça prouve que je ne suis pas un haineux. Si je dis ça, c'est que c'est la vérité. En fait, moi, j'arrive dans cette aventure. Je n'ai pas envie encore, pour une fois, de m'embrouiller, etc. J'ai envie de kiffer une aventure sans avoir à m'embrouiller. Et quand je tombe sur Mila, je vois comment elle m'accueille. Et après, je me dis qu'il faut repartir au charbon. T'es un vieux mec. T'es éclaté contre un mur. T'as même pas ta place ici. T'es là, tu veux faire le prince. Parce que ça va. Ça m'a coûté mon aventure, entre guillemets, dans le cross. Je ne vais pas rajouter une couche. Je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as pris pour un con, de base. Je ne vais pas rajouter une couche. Mais bon, c'est très dans le contrôle d'image, dans qui va avoir le dernier mot, qui va avoir raison. Moi, je m'en fous de qui a tort, qui a raison. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé et ce que tout le monde sait. Je m'appris pour un con et d'autres personnes avec. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, tout va bien. On a discuté. Elle avait ses raisons. J'avais les miennes plus ou moins. C'est normal. Je veux dire, à un moment donné, je ne suis pas une dinde de Noël. Donc voilà. J'ai une très bonne relation qui me vient, mais on ne se parle plus trop. Parce qu'elle est avec Bertus. Et je ne sais pas. Moi, je suis en couche. Et puis Lona, pour moi, c'est mon ami. C'est comme si, limite, ça n'a jamais été mon ex. C'est toujours délicat. Ah, Julien, c'est mon ami. Julien, c'est mon ami. Il manque un peu, d'ailleurs. Moi, je suis très heureux pour eux. Ils sont très drôles ensemble. Mais ça me fait un peu de peine d'avoir perdu mon juju. Et Lona aussi, au passage. C'était mes amis, quand même, les deux. Bon, c'est toujours mes amis, mais... C'est délicat. Bah, Yumi. Je vais me foutre dans la merde, vous ! Alors, très sincèrement, cette année, c'est une quatrième tournage. J'ai commencé par Moundir, qui était très dur. J'ai gagné le cross, même si je ne suis pas resté longtemps. Quand j'ai été là, j'étais là. Donc, il se passait énormément de choses. Derrière, j'ai enchaîné sur les princes. Et bon, comme on le sait, après, je suis parti faire les anges. Ça fait pas mal. Bah, de toute façon, si je refais une émission, là, tout de suite, ça sera en couple, parce que je suis en couple. C'est envisageable. Merci. Merci à tous de m'avoir écouté.